Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle série. On débute aujourd'hui le premier épisode de la série Power Stage qui nous invitera à traverser le jeu Dirt Rally de part en part. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas moi je suis très excité à l'idée de revenir sur Dirt Rally surtout parce que ça manquait grandement de off-road sur la chaîne et donc on va tenter de faire gagner ce concept dans vos cœurs avec le premier épisode et quoi de mieux que le rallye de Monte Carlo pour commencer. On aura deux épisodes par rallye de six étapes donc. Donc la première, vous le voyez, c'est par Dallard, la première spéciale. Alors il y aura donc six étapes par rallye avec chaque fois un véhicule différent, d'une catégorie différente et surtout avec un skin créé par la communauté. Donc je vous invite en description à retrouver la décoration que je vais utiliser aujourd'hui. Mais vous vous dites, mais Maxou avec quoi vas-tu rouler ? Quelle sera ton arme du jour ? Et bien puisqu'on est à Monte Carlo, on va faire honneur au vainqueur de cette année. Et c'est la Fortista WRC 2017 de Sébastien Augier que l'on va emprunter tout au cours de ce premier épisode. Mais bien évidemment, il y aura d'autres bolides au fur et à mesure de cette série. Je vous invite évidemment à vous caler, à profiter en quatre cas de ces épisodes. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on commence tout de suite avec la première spéciale. C'est parti ! Allez, on lâche le frein à main, c'est parti ! Première spéciale de ce nouveau rendez-vous qui est PowerStage. Donc cette nouvelle série, on va essayer de terminer toutes les spéciales de Dirt Rally. En tout cas, on va en faire une grande partie. Évidemment, nous sommes au volant avec le PC Racer de chez Thrustmaster. Et on va voir si on va déjà supporter la copilote. Sur... Ça fait longtemps que je n'ai plus touché à Dirt Rally. Et ça se voit, on est un peu rouillé. Sur gauche 1, on ferme. Sur droite 1, semi-long. Sur gauche 3, on ferme. Et porte de droite. Oui, ça glisse. Alors, je vous laisse évidemment un peu profiter de l'ambiance. Je ne vais pas parler beaucoup. Ce ne sera pas une série où je serai très présent au micro parce que je dois me concentrer. Même si certaines spéciales sont un peu plus sympathiques et moins difficiles. La plupart du temps, je vais me retrouver avec la parole bouillée par la copilote, mais ce n'est pas grave. Oui, c'était chaud avec le rail, là. Oui, proche des armes con, encore une fois. Et vers là, à partir d'ici. Et gauche 4, continue sur 5. Sur droite, 4, sans coupé, 40 et 3. Gauche 6, sur crête. Hop ! Premier contact avec le mur. Il fallait bien que ça arrive. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on est avec les dégâts réalistes. On n'a pas d'assistance. On n'a pas de flashback, ni de replay. Oui, j'ai encore beaucoup de mal avec la gestion des freins à main. Tellement longtemps que je n'ai plus touché à ce jeu. Oui, les freins à main. Il va y avoir du boulot. Droite 6, sur crête. Gauche 5, sur crête. Et droite 6, sur épargne ouverte droite. Ah, de nouveau trait. Très proche des murets de neige. Mais la Fiesta s'en sort bien. Sur droite 5, sur gauche 6. Sur droite 4, sans crête. Prudence gauche 1, et 3 à la sortie. Sur droite 6, semi-longue, 150 en descente. Alors, attention, parce qu'on arrive sur une partie verglacée maintenant. Ça va changer un petit peu la donne au niveau du comportement de la Fiesta. Allez, le frein à main. Très, très difficile à appréhender. Oh, c'est proche. On a quasiment encore touché le mur. Vous l'avez senti. Oh, attention, beaucoup de verre ici. Beaucoup de verre là. Qu'est-ce qu'elle est fun à piloter, cette caisse. Énormément de grippe sur la voiture. Franchement, l'adhérence est démentielle. Et elle est très, très longue, cette première spéciale. Je serai une des plus longues dans ce premier épisode. Attention, on ne va pas aller percuter l'ambulance non plus. On en a besoin. Franchement, chaque fois, je suis impressionné de voir ces voitures garées en bord de piste. Moi, je n'oserai jamais aller mettre la mienne là, sincèrement. Quand je vois certaines voitures garées, parfois, j'ai très, très peur. D'ailleurs, on a pu le voir avec Chris Mick au rallye du Mexique. Le monsieur, d'ailleurs, dont la passette a été percutée, l'a mise en vente sur eBay. Voulant d'ailleurs que Chris Mick vienne la signer. Comme quoi, il y a des fans de rallye assez fous. D'ailleurs, ce sont pour moi les fans de rallye les plus démentiels dans le monde du sport auto, peut-être, avec les fans de NASCAR aux Etats-Unis. Ce sont pour moi les publics les plus dévoués à leur discipline et leur passion. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires lequel des supporters est pour vous le plus fan, même s'il n'y a pas de concours. Mais personnellement, j'ai toujours trouvé l'enthousiasme des fans de rallye, que ce soit au niveau régional ou mondial, absolument hallucinant. Un peu à l'image des supporters des compétitions motos et cyclistes, parfois. Je pense aux touristes trophies de l'île de Man. Ils peuvent passer des journées et des heures entières à attendre quelques secondes de passage de leur idole. Je trouve ça formidable. Si maintenant, en rallye, le dessin des spéciales se fait pour que les pilotes passent plusieurs fois. Alors écoutez, j'ai eu du mal de me remettre dedans. Maintenant que j'ai un peu plus repris la main, pour pouvoir un peu plus vous parler, ça risque d'être un peu plus intéressant que ces premières étapes dans cette première spéciale où c'était très très chaud. Allez, on va bientôt arriver au bout. Hop, hop, hop ! Et une première erreur. Première erreur, on est allé toucher le muret de neige. Et on réédite la manœuvre. Attention de ne pas faire subir de dégâts à la voiture. On peut toujours crever, c'est possible. Oh, il y en a un sous-virage terrible depuis quelques encablures. Attention. Sur gauche, 3. On est obligé d'être très très lent dans ces enchaînements. Allez, l'arrivée. Et voilà. La première étape est terminée ici à Monte Carlo. 7 minutes 45 dans ce premier raffrontement. Et on est troisième. On enchaîne tout de suite avec la deuxième spéciale. Bon, alors, on est troisième après la première spéciale de ce rallye de Monte Carlo. On passe désormais à un monument du sport automobile, la montée du Turini. Deuxième étape qui se fera dans le brouillard avant une descente sous les nuages. Et la nuit, ce sera pour terminer cette vidéo. On passe tout de suite donc à la deuxième spéciale. Alors, on a failli déjà percuter un petit îlot au moment où on s'était lancé. Il fait plus clair que dans la première spéciale. Même s'il y a encore beaucoup de brume. On a allumé les phares parce qu'on ne voit pas forcément très très bien. Et on a un retard. À combler. On a pour l'instant un bon rythme. Voilà, catastrophique cette épingle. On s'est un peu accroché au muret. Pour l'instant, c'est très très étroit. On essaie de s'en sortir comme on peut, mais ça n'est pas simple avec cette Fiesta. Alors qu'il n'est pas la plus longue. Je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de mal avec une groupe B. Il ne faut pas se mentir. Mais c'est là qu'on voit toute l'évolution des voitures de rallye. On a quasiment des nouvelles groupées avec ces voitures des années 2000. Qui sont classées comme années 2000. Mais ce sont vraiment les plus modernes. Franchement, c'est pas mal de débuter avec ce genre de voiture. Parce qu'on va voir l'évolution. Avec chaque fois une voiture du passé, une voiture moderne, je pense. On va alterner. Ce sera le plus intéressant, je pense, pour nous et pour vous. Ça va varier les plaisirs et les conditions. Alors je vous rassure, on ne va pas faire dans l'ordre. Le deuxième rallye que l'on va attaquer ne sera plus sous la neige. On va sans doute partir du côté de la Grèce ou du Pays de Galles. Allez ! Ah là là, ça, c'était évitable. Mais j'ai beaucoup de mal avec le frein à main. Et je me demande si je n'ai pas une assistance qui est restée au niveau de la stabilité. Parce que dans les freins à main, je n'arrive pas à faire lancer la voiture en dérive. Je vérifierai ça après. Allez, roue de gelée, ça va glisser. Et on le sent directement au train arrière de la Fiesta quand on réaccélère. C'est beaucoup plus joueur, mais que c'est fun. En tout cas, j'espère que les images dans la première spéciale avec les vues hélicoptères et bordeaux spéciales ne vous auront plus. On va rééditer ça évidemment pour cette spéciale. Ça va amener un maximum de dynamisme et que vous puissiez profiter un maximum des skills qui sont, je le rappelle, importés de Race Department pour la plupart. Attention, épargne le droit. Alors la première spéciale faisait 10 km. Celle-ci en fait 6. Ce sera un peu moins long. Un peu plus sprint, un peu plus technique. J'espère qu'on ne va pas perdre encore trop de temps par rapport au leader. Oh là là, allez, on a perdu un peu de temps sur l'épingle. Toujours délicat, mais ça passe. Une nouvelle épingle dans cette montée du Turini. Ah, la grosse faute ! Ah, on a perdu du temps. Ah, ça c'est une bêtise. Là, on a perdu beaucoup de temps. Ah, j'ai vraiment des regrets avec cette bêtise, c'est dommage. Et on est arrivé au sommet du Turini avec cette Fiesta. Mais ça aura été difficile. On fait de nouveau 3e avec 20 secondes de retard au détriment de nos adversaires. Lima toujours leader. Départ de la 3e et dernière spéciale de ce 1er épisode de Power Stage sur Dirt Rally. On va tenter de faire de notre mieux dans cette 3e spéciale de ce rallye de Monte Carlo. Avec vous, le voyez, une donne importante qui a changé les conditions de piste. On est passé d'un terrain enneigé à des routes asphaltées considérées dans le jeu comme humides. On va voir si on peut en tirer un profit pour remonter. Avec notre Fiesta WRC. C'était chaud dans le petit S ici. Et là, c'est maximum attaque. C'est là qu'on voit toute l'essence d'un sport comme le WRC. En tout cas, le rallye avec, il y a quelques instants, la montée d'un col enneigé très large avec des arbres. On voit ici la descente sur Tarmac de nuit avec une piste fraîche et une voiture qui doit se battre pour trouver les dernières limites du grip pour perdre un minimum de temps. C'est absolument génial. Un fun incroyable à piloter. Je l'ai toujours dit, pour moi, Dirt Rally et l'asphalte, c'est l'amour fou. J'adore piloter dans ces conditions sur Dirt. Surtout avec un si bon volant. Ça donne envie de s'y remettre. Allez, maximum attaque. Pour l'instant, ça se passe bien. On évite les bords de ces routes de Monte Carlo. Passage dans le tunnel. Allez, spécial de 4 km pour conclure ce premier épisode. On est bientôt au bout, je pense. Ça va aller très, très vite. Absolument superbe. Ce serait bien d'aller chercher un scratch. Je ne pense pas qu'on soit en état d'aller le chercher là, mais... Attention, crête possible, saut 60, gauche 3, long 60. Attention, parce que saut... Ouais, ça aurait pu mal se passer avec le délestage sur la butte. Gauche 1. Sur, attention, droite 2, trop par extérieur, après jonc, sur, 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 droite 2, sur, 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 sur. C'était chaud. Et on termine à 12 secondes du pilote le plus rapide. Et au classement général, on se retrouve donc 3ème, toujours à 1 minute 25 de retard du leader. Dahl, deuxième à 47 secondes. Donc pour l'instant, on est plutôt protégé puisque Turunen, 4ème état, 2 minutes 20. Voilà, et bien écoutez, on va se laisser ici pour le premier épisode de cette série Power Stage. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite. Donc pour la suite, ce sera la descente du Turini, la deuxième partie, avec cette fois-ci le soleil et les nuages pour nous accompagner. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. A la prochaine, salut !